Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai changé peut-être mais bon, mes choix sont pas top. J'ai pris l'appui, bref. Je regarde dans une vidéo aujourd'hui un hall Primark. Comme vous avez déjà vu le titre. Par contre, je vais juste vous montrer un colis qui est reçu tout de suite en arrivant. Donc c'est une palette que j'avais commandé sur Amazon. Et je suis pas déçu en fait parce que c'est dans les teintes que j'adore en ce moment. Dans les teintes un peu marron, mauve. Et dans les teintes un peu nude. Et franchement c'est une palette plutôt bien pigmentée. J'ai offert un swatch. Donc là il n'y a pas du tout de base. Et j'imagine même pas avec une base. Donc euh... Donc je fais bien longtemps que j'ai payé 5 euros. Donc franchement c'est donné. Ensuite passons au Primark. Donc j'étais ce matin. J'ai voulu faire un hall tout de suite. Comme ça j'avais encore appris mes étiquettes etc. Donc j'ai commencé tout de suite par un gros truc. Donc j'ai montré un coussin d'aujourd'hui plus deux. Il y en a un qui est derrière. Je sais pas si vous allez voir. Et ils ont coûté euh... 10 euros. Pour un coussin de ce détail là. C'est vraiment pas cher. 10 euros. Et je l'ai trouvé trop beau. Donc euh... Oups. Ensuite j'ai... C'est ma soeur qui m'y a montré. Elle m'a dit regarde c'est des chaussures. Comme tu veux. Et j'ai des tris. Donc c'est des genre un peu de... De creepers euh... Mais elles sont trop belles. Par contre noires euh... Donc elles sont comme ça. Et elles ont coûté 15 euros. Donc tu veux vraiment pas cher. 15 euros. Et elles sont comme ça. Donc moi euh... Faut savoir que je suis du 35-36. Et elles me vont. Euh... Je suis pris du 36. Donc euh... C'est parfait. J'avais un peu peur de pas détruire un 36. Et finalement elles y étaient. Donc... Cool. Ensuite on va passer aux habits. Euh... Alors c'est pas vraiment la saison. Mais bon. Pour traîner à la maison quoi. Ca suffit largement. Donc c'est une espèce de crop top. Hyper euh... Hyper jolie. J'adore les... Et euh... Comme ça. Et en fait. J'ai le tas au solde. Alors au solde. De 50 centimes. Euh... J'étais à 4 euros. Et je l'ai payé euh... 3 euros 50. Mais bon. Déjà 4 euros c'est pas cher. Alors 3 euros 50 euh voilà. Donc euh... Donc euh... Pour un pyjama ou en eau euh... Avec une jupe euh... Ca va très bien la vie. Bon. Je vous montre. Mais bon. Je le verrai peut-être pas à chaque fois. Euh... J'ai payé une culotte. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est... Les princesses. C'est la projection euh... Comme ça en fait. Et elle a compté... 3 euros. Et euh... Moi de toute façon. Je prends mes tuyotes en taille S. Euh... Et voilà. Je l'ai trouvé joli. Enfin. Je l'ai trouvé plutôt marrante. On m'a dit. C'est de joli euh... Il y a plus de joli. Ensuite il est gratté sur ce haut. Euh... Ma sœur m'a dit ouais il est trop beau et tout. Mais en fait c'est dans le... Dans un peu le même esprit que j'ai aujourd'hui. Sauf que... Il est en col montant. Euh... Donc au plus haut. Et j'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Franchement euh... J'aime trop. Et je l'ai payé 8 euros. Donc vraiment euh... Et en plus il a un manchement. Donc euh... Je sais pas si vous allez voir mais bon. Comme ça. Et mouchement. J'aime beaucoup. De toute façon il est quand même montant comme ça. C'est euh... Hyper hyper joli. Euh... J'aime beaucoup. En fait de me souper euh... Un gilet. Euh... J'ai très peu de gilets euh... Qui le vont vraiment euh... Sans la face euh... C'est qu'à patate. Alors celui-là j'ai payé euh... 8 euros. Et par contre. Je l'ai pris en 40. Parce que euh... J'aime bien quand je suis un peu euh... Lose euh... Hyper à l'aise. J'aime bien quand je suis un peu trop serré. J'aime pas du tout. Ah et au fait que le haut euh... Euh... Que j'ai avant. Je l'ai pris en 38. Je prends toujours euh... En fait mes hauts. En 38. Sauf si je parle. Je veux vraiment... Être serré, serré. Je veux prendre un petit. Donc il est comme ça hein. Tout simplement. Avec euh... Une capuche. Et à l'intérieur. Euh... C'est euh... Tout doux en fait. Euh... Il va être super agréable. Pour le mettre à la maison. Ou quand j'ai envie de traîner en fait. C'est surtout ça en fait. C'est surtout quand j'ai envie de... De traîner à la maison. Ou... Quand je veux être à l'aise. Surtout. C'est surtout ça. Ensuite. Je me suis bien posée. Alors j'aurais pu me mettre euh... 3 et 2 heures. Parce qu'il pleut. Et ça tient. Euh... J'ai payé 2,50€. Et euh... J'aime trop quoi. C'est trop mes couleurs en ce moment. Je suis beaucoup dans le gris. Euh... Gris. Tati. Euh... C'est un peu mes couleurs en fait. Et euh... Bah c'est un bonnet trop... Normal en fait. Je l'avais déjà vu sur le site euh... Primark. Si on regarde euh... Les nouveautés etc. Donc euh... J'avais déjà euh... J'avais déjà en tête. Bon. Ça c'est pas du tout à moi hein. C'est euh... À mon papa. Euh... J'avais euh... J'avais euh... Dans l'idée de prendre un T-shirt. Tout simple. Et là... Donc je prends un ilselle. Et euh... Et euh... Et euh... Et écoutez. 2,50€ pour un T-shirt. Franchement euh... C'est pas excessif du tout. Ensuite, je fais une écharpe. Alors, vous allez me dire que c'est hyper tôt pour acheter des écharpes. Moi je les achète maintenant parce que, avec ma chance, je ne les trouverai plus. Et à ce prix là, je vais sauter sur l'occasion. Alors écoutez, 9 euros, c'est des grosses là. Je les adore, j'en avais déjà une. J'en avais déjà acheté une l'année dernière. Et je ne l'ai pas quittée de l'hiver. Et du coup, j'avais envie d'en acheter une nouvelle. Elle était un peu beige, beige, green. Enfin, elle est un peu sur différentes couleurs. Et c'est ça qui est bien aidé. Bon, on va passer au hôtel ce soir. Finalement, j'ai plutôt été vide, je pense. Donc j'ai pris un... Je ne sais pas comment il s'appelle ça. Bon, moi j'ai l'appelé, euh, un gros bleu, mais en vert. C'est un peu un got. Bon, ça aussi, c'est ma sœur qui me l'a montré. Mais tu regardes et tout. Il est beau et tout. J'ai dit bon, il vaut combien. Il vaut combien avec moi, il vaut 4 euros. Et donc, voilà. Il est tout simple. Et je le trouvais hyper, hyper joli. Pour mes photos Instagram. Non, j'aime beaucoup. Par contre, il a l'air fragile, hein. Ensuite, je me suis trouvé, euh, foundation brush. Donc, fonda, fini, sans défaut. En fait, il y en a déjà un que j'utilise, euh, que j'utilise pas beaucoup. Je l'avoue. Mais, euh, en fait, je l'ai surtout gratté pour, euh, la couleur, en fait. C'est bête. Mais, euh, je crois que ma sœur, elle l'a appris aussi. Je suis plus sûre. Et en fait, euh, bon, c'est... Par contre, elle est plus... Elle est beaucoup plus douce que celle que j'ai achetée à... Sur Angel Express. Donc, je vous ferai peut-être une... Une première impression, ou je sais pas. Parce que... Je sais pas si ça vous intéresse. Vous en direz, hein. Mais, euh, oui, j'ai surtout gratté. Voilà, couleur. Voilà, c'est bête. C'est un peu bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris, euh... De l'huile pour, euh, tutitule. Donc, c'est, euh, tout simplement, euh... Je sais pas si je vais... Je vais regarder les vidéos. C'est de... Le packaging primaire que... Ouais, une boîte. C'est, euh, un vernis, en fait. Sauf que c'est de l'huile pour tutitule. Parce que... En ce moment, j'ai des ongles, mais... Les ongles a posé de la somme. Ils poussent pas. Et... Je sais pas pourquoi. Et... J'ai des peaux. Je sais pas si vous allez voir là, et tout. Et c'est de tata. Donc bon, pour, euh, 2€. On verra bien. Si ça marche pas, tant pis. Je sais pas si c'est un vernis. J'avais vu sur Instagram. Il m'a coûté 1,50€. Donc, il est comme ça. Et, euh, c'est le birthday sweet. Donc, ça se présente. Je vais poser ça avant d'y faire tomber. Alors, j'aime beaucoup les... Les... Les pinceaux de Primark. Ils font penser au... Au faceau de... De... De ceux de chez Essence. Donc, euh... J'aime beaucoup. A tester. Il me rappelle un de chez Essence. Que j'ai pas mal descendu. Donc bon... S'il est aussi bien. Tout m'ont développé. Ensuite, je me suis pris des... Des trucs comme ça, là. J'en avais trouvé là, sur le marché. Mais... C'est vraiment pareil. Et, en fait, euh... C'était le lot de 2 x 1,50€. Donc, vraiment pas cher. Euh... Parce que là, j'en trouve... D'une part, donc. C'est comme ça. Moi, je les mets tous les jours. Celui-là, j'avais trouvé un babou. Mais il y a... Il y a peut-être pas... Ah non, mais presque. Donc bon. Alors, c'est combien ? Je le savais. Ensuite, j'ai pris le Super Matte Lipstick. Alors, il paraît qu'ils sont vraiment matte. Et ils ont coûté 2,50€. Donc bon. Et vous allez voir que les noms sont assez... Vous allez reconnaître. Donc celui-là, c'est le Team. Donc je suppose, comme Team Tardashien. Donc c'est faisant comme ça. Donc je vais faire un swatch. Ah mais il est joyeux. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est en couleur. Il est trop beau. Donc celui-là. Ensuite, j'ai pris... Le Kylie. Donc comme... Kylie Dena. Il est en couleur ici. 2,50€. Si vous voulez savoir. Donc celui-là, il est un peu plein. Parce... Que... Je ne suis pas habituée au rouge comme ça. Après, ça peut peut-être pas un... Un joli rendu. Pas mal. Vraiment pas mal. Et pour le coup, je laisse mon match. Donc c'est celui-là. C'est le Kaynus. Donc c'est le 03. Et le Team, c'est le 01. J'avais vu le... Chloé, mais c'est un rouge... Que j'avais pas l'habitude de mettre. Et du coup, j'ai dit non. Et si je le mets pas, ça sert à rien. Que je l'achète. Ensuite... Ça, c'est pas pour moi. C'est mon papa. J'aime bien le mettre des croix. Euh... En référence. Je crois. Je pense. à Johnny. Si vous vous connaissez. Et en fait, au lieu de 3€, il a compté 1€. Donc, c'est une croix toute simple. Donc, je pourrais le donner. Parce qu'il ne le sait pas. Je ne lui ai pas dit. Enfin, du moins, j'ai oublié. Ça, c'est euh... Une to-do list. Magnetic Shopping 2. Donc, euh... Donc, euh... Je le trouve ça. J'aime beaucoup. J'ai le stylo. J'ai le bloc-notes. Et ce qui est bien, c'est que... C'est aimanté. Du coup, euh... Du coup, c'est top. Et j'ai coûté ça. J'ai coûté ça. J'ai coûté ça. J'ai payé ça 1.50€. C'est vraiment pas cher et dernière chose c'est comme d'habitude mes cotons préférés c'est le gros coton à 2€. C'était marqué à 2$ mais c'est pas possible hein ? On est d'accord ? De toute façon c'est mes cotons que j'utilise vraiment à chaque fois. Que je rachète et que je rachète depuis peut-être un an mais plus d'un an. Parce qu'ils sont génial et il y en a 100 donc on a vraiment pour un bon moment. Je me fais toujours un aspect parce que je les aime trop trop trop. Donc voilà ce petit moyen euro haul est fini. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bientôt j'espère hein ? On croise les doigts. Donc bisous !